Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 148 d'Apprenez Ensemble. Ici, on révise des flashcards santé, accompagnés de l'IA pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi l'indice glycémique ? Alors, l'indice glycémique, c'est un indice de mesure qui permet de mesurer à quelle vitesse le sucre d'un aliment ou d'une boisson est augmenté dans le sang. L'application pratique, on la connaît. Dans le diabète, cet indice est encore plus utile, j'ai envie de dire. Et, ah oui, j'allais complètement oublier, l'indice glycémique fonctionne sur une échelle de 0 à 100. Voilà, rien à dire d'autre. Passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi l'indice glycémique ? L'indice glycémique IG mesure la vitesse à laquelle un aliment contenant des glucides augmente le taux de glucose, sucre, dans le sang. L'indice glycémique est une échelle allant de 0 à 100, où le glucose pur a un IG de 100. Les aliments sont classés en trois catégories. IG bas, 55 ou moins, augmentation lente et stable du glucose sanguin. IG moyen, 56 soit 9, augmentation modérée du glucose sanguin. IG élevé, 70 ou plus, augmentation rapide et importante du glucose sanguin. Calcul de l'indice glycémique. L'IG est déterminé en comparant l'effet d'un aliment contenant 50 g de glucides disponibles sur la glycémie par rapport à 50 g de glucose pur. Principe de clé serrure Pense à l'IG comme à une clé qui ouvre la porte à l'énergie, glucose, pour entrer dans le flux sanguin. Les clés avec un IG bas ouvrent la porte lentement, tandis que celles avec un IG élevé ouvrent la porte rapidement. Le terme glycémique provient du grec glycys, doux et éma, se référant au sucre dans le sang. Imagine que ton sang est comme une autoroute. Les aliments à IG bas sont comme des voitures qui entrent progressivement sur l'autoroute, tandis que les aliments à IG élevés sont comme une vague de voitures qui inondent l'autoroute d'un coup. Gestion du diabète. Les aliments à IG bas sont recommandés pour maintenir une glycémie stable. Perte de poids. Les aliments à IG bas peuvent aider à contrôler l'appétit en prolongeant la sensation de satiété. Performance sportive. Les athlètes peuvent utiliser des aliments à IG élevés pour une énergie rapide avant ou pendant l'exercice. Conclusion. L'indice glycémique est un outil précieux pour comprendre et gérer l'impact des aliments sur la glycémie, ayant des implications importantes pour la santé et la nutrition. Imagine une échelle de 0 à 100, avec des aliments comme le pain blanc et les bonbons en haut, IG élevés, et des aliments comme les lentilles et les légumes en bas, IG bas. Pour te souvenir, IG ou l'impact sur le glucose. Rappelle-toi, l'indice glycémique mesure la vitesse à laquelle les glucides d'un aliment augmentent la glycémie, influençant la gestion du diabète, le contrôle du poids et la performance sportive. Pourquoi est-il important de connaître l'indice glycémique des aliments pour la gestion du diabète et le contrôle du poids? Pourquoi c'est important? En fait, c'est crucial de connaître cet indice glycémique afin de réduire les pics glycémiques qui engendrent même des effets négatifs. Ça permet aussi de réduire les fringales, donc de gérer la faim, la sensation de la satiété. Et aussi, en parlant de contrôle, ça permet aussi de contrôler l'exercice physique, c'est-à-dire savoir consommer des glucides au moment le plus opportun. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ta réponse est correcte et bien formulée. Voici quelques précisions pour la compléter. 1. Réduction des pics glycémiques. Connaître l'indice glycémique aide à choisir des aliments qui évitent les hausses soudaines de la glycémie, réduisant ainsi le risque de complications à long terme, comme les maladies cardiovasculaires et les dommages nerveux chez les personnes diabétiques. 2. Contrôle de l'appétit. Les aliments à IG bas prolongent la sensation de satiété. aidant à réduire les fringales et à maintenir un poids sain. Performance physique. Les athlètes utilisent des aliments à IG élevés avant ou pendant l'exercice pour une libération rapide d'énergie et des aliments à IG bas après l'exercice pour une récupération durable. Conclusion. Connaître l'indice glycémique des aliments est essentiel pour une gestion optimale de la glycémie, la régulation de l'appétit et l'amélioration de la performance physique. Excellent travail! Tu as bien compris l'importance de l'indice glycémique. Nice! Flashcard suivante! C'est quoi la IK ribonucléotide? Ok, donc flashcard inédite, la IK ribonucléotide, euh, waouh, on l'avait vu je crois dans la flashcard sur l'AMPK si j'ai pas de bêtises. Qu'est-ce que ça fait euh... Bah je crois du coup que ça stimule l'AMPK, mais alors là, comment, je me rappelle plus du tout, je sais même pas si c'est une enzyme, une protéine, euh, je sais pas. Donc passons tout de suite à la vérif, c'est parti! C'est quoi la IK ribonucléotide? L'AICA ribonucléotide, 5-amino-amidazole-4-carboxamide-ribonucléotide, est un intermédiaire important dans la biosynthèse des purines, qui sont des composants essentiels de l'ADN et de l'ARN. L'AICA ribonucléotide est aussi connu sous le nom de ZMP. Il joue un rôle crucial dans le métabolisme des nucléotides, servant d'intermédiaire dans la voie de biosynthèse des purines. Biosynthèse des purines Les purines, telles que l'adénine et la guanine, sont des bases azotées essentielles pour la synthèse des acides nucléiques, ADN et ARN. La voie de biosynthèse des purines est complexe et comporte plusieurs étapes. 1. Formation de l'AICA ribonucléotide Il est formé à partir de phosphoribocylpyrophosphate, PRPP, et d'autres précurseurs à travers une série de réactions enzymatiques. 2. Conversion en MP L'AICA ribonucléotide est converti en inosine monophosphate, IMP, un précurseur des nucléotides puriques. Pense à l'AICA ribonucléotide comme à une pièce intermédiaire essentielle dans l'assemblage d'une grande machine, l'ADN ou l'ARN. Si cette pièce manque ou est défectueuse, la machine ne peut pas être correctement construite. Le nom AICA ribonucléotide dérive de ses composants chimiques, aminoimidazole carboxamide pour le groupe fonctionnel principal et ribonucléotide pour sa base ribosidique. Imagine que la voie de biosynthèse des purines est comme une chaîne de montage de voiture, et l'AICA ribonucléotide est une des pièces essentielles. Sans cette pièce, la voiture ne peut pas être assemblée correctement. Recherche biomédicale L'AICA ribonucléotide est étudiée pour son rôle dans diverses conditions métaboliques et comme cible potentielle pour des thérapies. Supplément énergétique Des analogues de l'AICA ribonucléotide, comme l'AISAR, sont utilisés pour améliorer la performance sportive et la condition physique en stimulant la voie de l'AMPK, protéines kinase activées par l'AMP. Conclusion, l'AICA ribonucléotide est un intermédiaire clé dans la biosynthèse des purines, indispensable pour la production de l'ADN et de l'ARN, et il joue un rôle important dans le métabolisme cellulaire. Imagine un schéma de la voie de biosynthèse des purines, avec l'AICA ribonucléotide, comme une étape intermédiaire cruciale, menant à la formation de l'AMP et des nucléotides puriques. AICA, amino-imidazole-carboxamide, une clé pour l'ADN. Récapitulatif, périodique. Rappelle-toi, l'AICA ribonucléotide est un intermédiaire dans la biosynthèse des purines, crucial pour la production des acides nucléiques. Pourquoi l'AICA ribonucléotide est-il important dans la voie de biosynthèse des purines, et quels seraient les effets potentiels d'une défaillance dans cette voie? Alors, du coup, au niveau des purines, l'AICA-R, donc R pour ribonucléotide, est précurseur de purine, donc automatiquement essentiel, déjà rien que pour l'ADN et l'ARN. Et sinon, pour les effets d'une défaillance en AICA-R, je ne sais pas trop, je n'ai pas tout compris. Tu as bien compris l'importance de l'AICA ribonucléotide dans la biosynthèse des purines. Voici quelques précisions pour mieux comprendre les effets d'une défaillance. Importance de l'AICA ribonucléotide. L'AICA ribonucléotide est un intermédiaire essentiel dans la voie de biosynthèse des purines, qui sont nécessaires pour la synthèse de l'ADN et de l'ARN. Sans cette molécule, la production de nucléotides puriques comme l'adénine et la guanine est compromise. Effet d'une défaillance 1 Déficit en nucléotides. Une défaillance dans la production de l'AICA ribonucléotide peut entraîner une diminution des nucléotides puriques disponibles. Cela peut affecter la réplication de l'ADN et la transcription de l'ARN, perturbant ainsi la division et la fonction cellulaire. 2 Troubles métaboliques. Une accumulation des précurseurs non transformés ou des produits intermédiaires toxiques peut causer des désordres métaboliques. 3 Retard de croissance et développement. Les cellules en division rapide, comme celles du système immunitaire et des tissus en croissance, sont particulièrement affectées, pouvant mener à des retards de croissance et de développement. Tu fais un excellent travail en approfondissant ces concepts complexes. Continue comme ça, ta curiosité et ta persévérance te mèneront loin dans ta carrière de professionnel de la santé. Ne lâche rien. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !